Au mois de mars, j'ai fait 2 ans déjà. Mais ça a été un très long processus parce que déjà je me rappelle que j'étais jeune, j'ai le plus aimé mourir. Et quand j'ai dit à mes parents, ils m'ont dit que tu es encore trop jeune. Tu es encore trop jeune, je suis conscient de ça, je ne veux que tu le fasses. Après, j'ai dit que ça m'était complètement sortie de la tête. J'ai eu 5 ans auparavant, j'avais 10 ans à l'époque. J'avais tout le temps un foulard dans mon sac. J'avais tout le temps un foulard dans mon sac. Et après, j'ai eu le plus poussé sur mon diner. J'ai tout le temps d'y suivre. Mais à chaque fois, ce que je voyais, c'est que le prêche était le même. On voyait tout le temps que c'est inscrit en noir et blanc que c'est obligatoire. Une femme musulmane doit se voiler. Donc ce que j'ai eu, c'est que j'ai touché sur ma conscience. Après, j'ai renseigné sur Facebook. Mais j'ai vu que c'était un peu trop aimé. Alors, au fondement, je voulais me faire partie de ma question. Je suis mouroie. Je m'en suis dit que tu ne peux pas s'accroper avec ta personnalité. Je suis allée aller dans un dimanche ou dimanche 3 mars. Je me rappelle que je me souviens que j'ai des pères. J'ai pris le foulard de Fouril, je me souviens que j'ai pris mon couche. J'ai pris mon pochette ou ma hale de l'argent de poche. J'ai pris le marché et j'ai pris le foulard. J'ai dit que j'avais l'air mouroie. Après, j'ai reçu le lendemain et j'allais faire un foulard. Et c'est parti comme ça. C'est quelque chose que j'ai voulu moi-même. J'ai vu que c'est obligatoire et j'ai pris une décision et ça a été facile pour moi.